Bon, vous ne m'en voudrez pas, je suis encore en pyjama, mais c'est les vacances, donc il faut bien en profiter. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast, et je vais essayer de rapprocher mon micro. Alors, on se retrouve ce mois-ci pour un podcast, pour présenter toutes les vidéos que j'ai faites. Bah non, justement, ce ne sont pas les vidéos. Pour vous présenter tous les vêtements que j'ai filmés hors caméra. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, en plus, j'ai le droit à un nouveau micro. Oui, en fait, j'en avais marre de m'enfermer dans mon placard chaque mois pour faire mes voix off, parce que oui, ça c'est la technique des Youtubers, quand ils veulent avoir une bonne voix off sans écho, on s'enferme dans nos dressings. Et non, ce n'est pas qu'on est fou, c'est que tout simplement, les vêtements étouffent le son, ça évite que ça rebondisse contre un mur et que ça fasse un écho. Oui, ils sont créatifs dans cette communauté. Et donc moi, comme j'avais envie de sortir du placard, j'ai préféré investir dans un micro. Toute la journée, je peux parler sans problème, et au moment où je m'enregistre, j'ai plus de voix normale, quoi. C'est d'être psychologique, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de chemisier, de pantalon et d'une jupe. On va commencer avec le chemisier. Ce n'est pas forcément dans l'ordre chronologique, ce serait impossible, parce que les chemisiers et les pantalons se sont particulièrement entrecroisés, entre autres avec les jupes-culottes et les bombers, bien entendu. Et c'est ma façon de travailler, en fait. J'ai souvent plein de projets en parallèle, mais à différentes phases, parce que j'ai tendance à avoir des moments où je suis écœurée par des projets, et si je m'arrête, je peux très vite arrêter totalement la couture. Donc avoir plusieurs projets à des phases différentes, ça va me permettre de garder certaines formes d'excitation et de motivation sur la couture et de jamais totalement m'arrêter. Et moi, dès que je m'arrête, je finis dans mon lit et je ne fais plus rien pendant des mois. On va démarrer sur le chemisier. Donc c'est parti de ce mood board. Donc cette tenue où j'avais à la fois la jupe-culotte, le chemisier et le bombers. Donc j'avais déjà achevé la jupe-culotte et le bombers étaient en cours, et il me manquait donc ce chemisier. Je suis partie donc sur ce patron-là, le patron du chemisier Zélie de la République du Chiffon. C'est un patron de niveau 3 sur 4. Et oui, c'est vrai que c'est plutôt le niveau 3 sur 4, parce qu'il y a quelques difficultés, notamment à cause de l'empiècement dans le col. Alors si je reprends la description, c'est le chemisier Zélie qui a son originalité de son col raffiné et inédit dans la gamme des cols RDC. Alors je ne connaissais pas du tout cet acronyme RDC. Ça correspond à un ras de col. Ok, bon, j'aurais appris un nouveau truc. Donc, inédit dans la gamme des cols RDC, pourtant déjà bien développé. Zélie avec sa coupe déstructurée et confortable sera idéale pour un look sage et élégant à twister, si vous le souhaitez en jouant les contrastes au niveau du col. Parfaite sur une jupe mini ou un short ample pour un style urbain et décontracté. Alors en termes de mensuration, il va de la taille 34 à 46. Pour la fourniture, il faut à peine 1m55 de tissu pour une laisse de 140. Et perso, moi sur ma dernière version, j'ai fait des manches courtes, donc je n'ai pas eu besoin d'autant de tissu. Donc c'est vraiment une sublisée qu'on peut faire avec très peu de tissu si nécessaire. Il faudra également 6 boutons et de la triplure thermocollante. Et en termes de matière, c'était soit de la viscose, du coton, de la soie, du tencel, du denim, etc. Alors attention, sur ce patron, il n'y a pas les marges incluses. Et après, on a plein d'instructions avec les schémas. Je vous donnerai par la suite mon avis sur les instructions, vu que j'ai fait un petit retour là-dessus. Donc j'ai commencé avec une toile. Je suis partie sur un tissu coton blanc assez léger, qui va être en adéquation avec le type de tissu que je vais utiliser pour ma version finale. Et le résultat est plutôt bon. Il n'y a pas eu beaucoup de modifications à faire, à part au niveau des homoplates. C'est une blouse qui est assez ample, donc il n'y a pas trop de risques, qu'il y ait beaucoup de modifications à faire. Il n'y a pas de pince ou quoi que ce soit. Donc normalement, si vous avez choisi le bon tour de poitrine, quand vous choisissez votre taille, vous êtes tranquille. Il y aura peut-être juste des modifications à faire si vos épaules, votre carrure est un peu plus petite que par rapport à votre poitrine. Et vous connaissez mon avis là-dessus. Dans ce cas-là, moi j'ai tendance à vous conseiller de partir plutôt sur votre carrure et de faire une modification sur la poitrine. C'est tellement plus simple dans ce sens-là. Franchement, on est vraiment light en termes de correction. Même pour moi, alors que d'habitude, j'en fais beaucoup. C'est un patron qui me semble pas mal. Et donc il faut savoir que dès le départ, quand j'ai choisi ce patron, j'avais déjà en tête de faire quelques petites expérimentations. Et en même temps, maltraiter un patron, c'est la meilleure façon de bien le connaître et de savoir se le réapproprier en fonction de ce qu'on préfère. Donc dans ma tête, je voulais faire du patchwork. J'avais plusieurs tissus sous la main. Je voulais faire des expérimentations avec deux tissus qui je trouvais se complétaient très bien. Le premier, c'est un polyester rayé rouge. Alors il est glissant, il est chiant à coudre. Par contre, le tombé est très joli. Et le deuxième, c'est un coton. Donc déjà, lui, il se tient beaucoup mieux. Avec ses petits motifs bleus et rouges grecs comme ça, là, je trouve que ça s'alliait super bien avec le premier rayé rouge. Et en termes de poids, ils étaient assez équivalents. Le drapé est assez proche. Donc ça se pariait assez bien dès le départ. Donc première chose que j'ai fait, c'est que j'ai expérimenté en 2D. Alors j'ai commencé par un test illustrator. C'est-à-dire que l'objectif, c'est plus de définir l'harmonie des motifs ensemble et leur poids en termes de positionnement sur le patron. Donc j'ai tout simplement importé les motifs du tissu. C'est-à-dire que j'ai pris une photo de mes tissus. Je les ai ajoutés en tant que motif dans la palette de l'illustrator. Et ensuite, j'ai joué directement avec le dessin technique de la blouse où j'ai rajouté les motifs. J'ai essayé d'équilibrer, de trouver ce qui me plaisait le plus. Donc par contre, une fois que j'ai fini sur l'illustrator, je ne me suis pas contentée de cette base-là pour tout de suite découper mon tissu. Non, je suis passée sur la 3D. Je m'explique. En fait, l'été dernier, j'avais fait un tri-flip sur une combinaison rouge de chez Zara. Malheureusement, cette combinaison ne m'allait pas morphologiquement parlant. C'était une cata. Et comme je n'avais pas assez de tissu pour juste retravailler à partir de la combinaison, j'avais fait un patchwork avec un autre tissu qui était de la même couleur. Il n'y avait que la texture qui différait. C'était un milleret. J'avais principalement designé mon patchwork à plat. C'est-à-dire que j'étais partie sur un patron que je savais qui me correspondait bien morphologiquement. Et j'avais juste associé les pièces de tissu ensemble avec des lignes droites par rapport au patron sans me poser de questions. Et je les avais assemblées. Sauf qu'une fois portées, j'ai découvert que les lignes qui, initialement, en 2D étaient bien droites, en volume, donc en 3D sur moi, elles devenaient toutes biscornieuses. Ce n'était pas du tout harmonieux. Donc, leçon apprise. Une fois la simulation faite sur la 2D, je suis passée en 3D avec mon mannequin pour avoir ses volumes. Et bien sûr, j'ai utilisé la toile blanche pour pouvoir dessiner directement dessus, là où je voulais faire passer les lignes en fonction de ma base, de mon dessin technique. Donc, une fois le bon assemblage trouvé, j'ai reporté mes tracés sur le patron papier. Et c'est le moment où je devrais passer en pratique avec mes deux tissus. Sauf que là, forcément, je n'ai pas pu me contenter de suivre le plan initial. Je me suis dit, allez hop Alex, rajoute un troisième, voire un quatrième tissu à ton patchwork. Et c'était une grosse erreur. Parce que, autant mes deux premiers tissus, c'était des tissus avec un drapé, très souple. Bref, ça correspondait très bien au style de la blouse. Mon troisième tissu, là, que vous voyez, c'est un sergé bleu. Il est hyper rigide. Il est lourd. La rubature, la structure n'a rien à voir avec les autres tissus. Je voulais l'utiliser pour le col. Il avait besoin d'être renforcé, ce col, avec du thermocollant. Je m'étais dit, comme il est plus rigide, il n'y aura pas besoin de le thermocoller. Sauf que le problème, c'est que sur l'autre côté du col, j'avais toujours la cotonette qui, elle, a été thermocollée. Et une fois thermocollée, je peux vous assurer que ça restait toujours beaucoup plus souple que le sergé. Donc, ça ne fonctionnait pas du tout ensemble. Parlons maintenant de la technique du patchwork. Alors, ce premier prototype, lui, il m'a pris un temps fou à monter. Parce que forcément, patchwork signifie être très précis, prendre son temps. Bref, je ne suis pas sûre qu'avoir fait un patchwork en premier prototype était vraiment très intelligent dans ce genre de situation. C'est un peu un puzzle à remettre ensemble. Donc, forcément, vous ne vous rappelez plus dans quel ordre ça se met. Donc, vous passez votre temps à réorganiser toutes vos pièces. Ensuite, comme c'est un patchwork, vous avez beaucoup d'angles. Donc, ça nécessite beaucoup de précision. Donc, souvent, monter, démonter, remonter. Et encore, une fois que vous avez fini, il y a toute la phase de repassage. Donc, c'est comme si vous faisiez votre préparation qu'au lieu de couper une fois la pièce dans votre tissu, ici, vous devez vous amuser à découper plusieurs pièces de votre tissu. Vous devez les reconstituer pour arriver à retrouver votre pièce initiale et la monter ensuite. Ouais, c'est très long. Et comme c'est mon premier prototype, c'est-à-dire que je ne maîtrisais pas encore les instructions de montage. Donc, c'est deux fois plus long parce que je dois prendre le temps à chaque fois de revérifier les schamas, d'essayer de les comprendre, de les monter correctement et souvent de me planter. Donc, recommencer. Ouais, non, faire un patchwork pour un premier prototype, c'était très idiot de ma part. Normalement, la logique voudrait que je commence simple, avec un seul tissu, comme je l'avais fait avec ma toile initialement, sauf que je ne suis pas allée jusqu'au bout de cette réflexion. Donc, j'aurais dû commencer avec le tissu de base, faire simple, voir là où ça me plaisait ou pas, et corriger après et finir avec le patchwork comme version finale. Mais ce n'était pas mon idée. Alors, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal aussi sur le montage du col. Les instructions, à un moment, m'ont un peu perdu. J'avais du mal à comprendre comment je devais monter, notamment ce petit empiècement que vous avez dans le col. Donc, j'ai fini par faire à ma sauce. Et en montant, démontant plusieurs fois, j'ai fini par avoir des finitions qui me plaisaient. Mais forcément, ça prend toujours trois fois plus de temps que nécessaire. Bref, je pense avoir finalement au bas mot triplé le temps de création avec mon patchwork. Si j'avais été intelligente, je pense que je n'aurais pas commencé par le patchwork. J'aurais fini plutôt avec le patchwork. Mais bon, vous me connaissez, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, je commence toujours en faisant n'importe quoi. Puis, dans ma seconde version, je deviens un peu plus raisonnable. Donc, soyons un peu plus raisonnables dans ce second prototype. J'ai utilisé qu'un seul tissu. On va essayer de faire les choses correctement. Alors forcément, comme j'avais détruit littéralement mon patron d'origine en faisant plein de pièces, j'ai dû déjà toutes les remonter ensemble pour en faire qu'un seul morceau. Ben ouais, revenir en arrière. Du coup, je suis allée chercher toutes mes chemises pour les avoir sous les yeux parce que je n'ai plus trop souvenir. Parce que la première, là, elle date de novembre. Celle-ci doit dater de janvier ou février, sans certitude. Donc, la deuxième version, cette fois, j'ai été raisonnable. C'est-à-dire que déjà, je suis partie sur un seul tissu. Donc, le fameux rayé rouge. Et comme j'avais constaté qu'il me manquait un peu de mobilité au niveau de la carrure dos, j'ai fait un empiècement dans le dos pour pouvoir rajouter un pli creux déjà dans le dos. Comme ça, déjà, au niveau des épaules, je gagne en mobilité. À l'avant, j'ai fait la même chose. Alors, l'empiècement est beaucoup plus bas. Il est de rajouter un pli aussi à l'avant. C'est tout simplement pour gagner un peu d'aisance au niveau des hanches. Et au niveau des manches, j'ai fait pas mal de modifications. Déjà, j'ai tout simplement raccourci pour me rapprocher de mon modèle, de mon mood board. Et j'ai également diminué la hauteur des emmanchures. Parce que sur la première version, elles étaient un peu trop bouffantes sur le haut des épaules. Donc, je voulais quelque chose d'un peu plus simple. Donc, j'ai réduit la hauteur comme ça. C'est un peu moins bouffant. Et forcément, dans sa version qui aurait dû être simple, j'ai trouvé le moyen de me planter. Vous avez vu, j'avais dû reconstruire le puzzle de mes morceaux de patron pour reconstruire les pièces initiales. Et forcément, à un moment, je me suis plantée. Donc, quand j'ai fait l'empiècement devant, j'ai oublié de rajouter la marge. Donc, je me suis retrouvée à la dernière minute à devoir faire à nouveau du patchwork pour compenser ce manque de marge. Ce qui fait que j'ai failli me retrouver avec une version légèrement américanisée. Mais au final, ça ne se voit pas parce que les parties rayées bleues disparaissent dans les coutures. Donc, on est tranquille. Ça reste toujours très bizarre, cette bande blanche. Mais bon, c'était un prototype. Donc, ce prototype a ouvert la voie sur un troisième prototype. Parce qu'il y avait des problèmes. Il y a toujours des problèmes sur mes prototypes. C'est pour ça que je continue à en faire encore et encore. En même temps, le principe d'un prototype, c'est d'améliorer perpétuellement le design. Donc, sur cette troisième version, elle est déjà plus proche de ce que j'avais en tête. Alors déjà, je suis partie sur le tissu grec qui est très agréable à coudre. Donc ça, c'était un gros plus. L'empiècement d'eau est beaucoup plus bas et je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux. J'ai conservé le pli creux. Par contre, je ne l'ai pas aussi bien réussi que dans la version précédente. Dommage. Sur les manches, alors je les ai un peu plus raccourcies et j'ai rajouté une languette. Ça leur permet de retrouver le petit style que j'avais dans mon mood board. Je n'étais pas arrivée à reproduire dès la seconde version. Donc là, j'ai raccourci un petit peu et j'ai rajouté cette languette pour avoir ce petit revers qui se remonte. Et si on continue dans les changements, alors j'ai fait une petite ouverture sur les côtés. Mais franchement, ça n'a rien apporté. Je ne l'ai pas conservé ensuite. À l'avant, l'empiècement était déjà bon. Donc, je n'ai pas changé la longueur ni le pli. Par contre, sur le col, grosse modification. En fait, je m'étais rendu compte sur les deux versions précédentes que ce col tombait à plat. Alors déjà, dans la deuxième version, je l'avais fait sauter le petit empiècement, cette petite troisième languette que je ne trouvais pas forcément intéressante sur le style de mes versions à moi. Je trouve que ça rend bien quand c'est du tissu uni, cette troisième petite languette. Mais quand vous êtes sur du motif, ça ne fonctionne plus. Donc, je l'avais fait sauter dès la deuxième version. Et je ne m'étais pas rendu compte que le problème était plus sur le style du col. Le col, en fait, il est plat. C'est probablement ce qu'on appelle le ras de cou, en fait. Il est large et très plat. Et moi, je préfère, en fait, avoir un pied de col pour justement allonger ses lignes devant... Pour allonger les lignes du cou, en fait. Je trouve que ça donne plus de longueur au cou. Donc, j'ai tout simplement redessiné totalement le col. J'ai rajouté un pied de col plus un col inférieur et supérieur. Déjà, c'est un peu mieux. Sauf que je ne m'y suis peut-être pas très bien prise sur la technique de couture. En fait, j'aurais dû uniquement conserver le pied de col et le col inférieur en deux pièces séparées. Mais le col intérieur, donc celui qui est visible, j'aurais dû faire en une seule pièce. Pour ne pas avoir de lignes de couture. Parce que là, j'ai une ligne de couture entre le pied de col et le col sur la partie supérieure. Et je trouve qu'on ne voit que ça. Ce n'est pas forcément quelque chose de très gracieux à mes yeux. Et dernier point qu'on constate, j'ai une parementure qui tendance à bailler. C'est encore plus évident maintenant que j'ai changé le col. Je pense que le col plat gardait bien la parementure à l'intérieur. Mais là, du coup, ça a tendance à s'ouvrir. On est déjà à trois versions de ce chemisier. On va arriver enfin à la version finale. Celle que j'avais imaginée sur mon mood board. Je pense qu'on est arrivé à un niveau où j'avais assez expérimenté. Il était temps de passer sur la version finale. Moi, je suis un peu dans l'inverse de la plupart des tendances couturières. Souvent, on voit les pôles sur Instagram où on me demande « Est-ce que vous avez tendance à faire des toiles ou à ne pas faire de toiles ? » Et souvent, la plupart disent « Non, on ne fait jamais de toiles. On coud directement dans notre tissu final. » Moi, je suis à l'opposé. Moi, je fais 25 000 prototypes avant de me décider à faire ma version finale. Donc là, ça n'a pas loupé. Donc, trois versions avant d'arriver à la quatrième, qui est ma version finale. Mais franchement, ça valait le coup parce que je trouve que cette dernière version est vraiment réussie. Alors, la seule différence entre cette version et la version antérieure, c'est la parementure. En fait, j'ai tout simplement doublé les empiècements dos et devant. Et j'ai fait descendre l'empiècement devant jusqu'en bas pour avoir une patte de boutonnage également consolidée. Ce qui fait que le chemisier est un petit peu plus épais vu que j'ai un double tissu. Mais ça n'enlève rien. Je trouve que ça lui donne encore plus de tenue. Il a un beau tombé. Donc, franchement, rien à redire. Je ne regrette pas d'avoir pris autant de temps à faire plein de prototypes. Parce que le rendu est nickel. Le tissu est magnifique au contact de la peau. C'est un pur bonheur. Et les couleurs sont vibrantes. C'est génial. J'en suis hyper contente. Et je vous propose qu'on se retrouve un peu plus tard pour la suite du podcast. Parce que malheureusement, en termes de motivation, en ce moment, c'est difficile l'édition de mes vidéos. Pour vous dire, normalement, j'aurais dû publier cette vidéo il y a une semaine. Ça fait trois semaines que je me motive. J'ai tourné le podcast. J'ai fait mes b-rolls. J'ai fait mes scripts. Tout est là. C'est juste l'édition qui est difficile. Je sens que ça fait un petit moment, l'édition, ça devient vraiment compliqué. Et donc, pour garder le pied à l'étrier, je me suis dit, allez, on va couper en deux le podcast. Je vais publier déjà la moitié qui est déjà bien faite. Histoire de garder le rythme. Et surtout, rendre peut-être la charge mentale un peu plus légère en me disant que je ne fais que des petites vidéos. Donc voilà, je vous produis aujourd'hui cette première moitié. Et j'espère d'ici deux semaines vous produire la deuxième moitié. Et je vais probablement continuer sur des vidéos un peu plus courtes. Juste pour m'aider à dépasser ce petit blocage mental que j'ai sur l'édition de la vidéo. Bon, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Et je vous fais des bisous. On se voit très rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada